Bonjour à tous, en 5 minutes je vais vous montrer comment faire un petit bot Facebook. Désolé à ceux qui l'ont déjà vu cette presse, mais voilà. Je m'appelle Grégoire Molvaux, je suis étudiant ici, je fais du Python, du Go, un peu de Rust. Vous avez mes blases si vous voulez me trouver sur les réseaux. Ok, ce talk ne parlera pas de mon malware en Go que j'ai fait, qui ressemble à celui étrangement de la CIA dans le Volt 8. Parce que je n'ai pas le temps de le montrer, et ça ne parlera pas non plus de tendresse, désolé. Donc on y part, pour vous présenter rapidement comment ça marche. Un bot Messenger, en gros c'est une application hébergée généralement dans le cloud, qui expose des endpoints en HTTPS. Sur Facebook vous allez déclarer une application, cette application vous allez lui dire de parler avec votre application à vous, et ensuite votre page Facebook, dès qu'elle va recevoir un message, elle va transmettre ce résultat à votre application, qui va lui répondre. Donc vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez. Moi j'ai fait un bot à la con, qui renvoie juste un lien let me google that for you, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a des exemples ici de gens qui ont fait une petite to-do list faite maison, qui est bien pratique. On ne perd pas de temps, on passe à la démo, check, ça lag, c'est cool, c'est parti. Alors, donc là pour gagner du temps, plutôt que recoder en live, j'ai repris le petit projet que j'ai fait vite fait, il n'y a même pas dix lignes de code. On voit, oui on voit. Simplement qu'est-ce qui se passe, il y a un endpoint qu'on voit ici, qui va permettre de vérifier que vous êtes bien le possesseur de cette application, donc que Facebook lit bien une application à votre service à vous, et un deuxième endpoint, basé sur le post, qui lui va recevoir le message que votre page Facebook a reçu, va faire des trucs avec, là il va la passer à la fin à la fonction ici, qui concatène juste deux strings, et qui va le renvoyer à Facebook, et on va voir tout de suite comment ça marche. Donc en gros c'est assez simple, il vous suffit de faire une page, on va l'appeler, qui est dans la salle, Marek, t'es beau, c'était déjà ça nerveux. On est parti, en déco d'intérieur, voilà. Non parce que si vous foutez autre chose, il vous demande un nom, une photo, enfin c'est relou. Check ça, on s'en fout, je sais pas qui me parle, mais je sais qui me parle. Donc là simplement on a fait une page, rien dessus, on s'en fout. On va sur le truc développeur pour Facebook, on va créer une app. On lui donne le nom qu'on veut, on s'en fout. Check. Ok, ensuite on va lui déclarer, on va donner les droits à notre application d'aller utiliser Messenger. Donc Facebook a rendu ça ultra simple, vous pouvez être n'importe quel pélo, ça marche. Check. Oui, vas-y, balance. Ok, donc ça c'est le code d'accès qui va permettre à notre application de pouvoir poster des messages en notre nom sur l'API de Messenger. Donc maintenant on va simplement le rajouter, check, ici dans notre code, en dur parce qu'on aime bien mettre des mots de passe en dur. Et ensuite, on va juste rajouter le webhook, donc ça c'est... Ah merde, je suis con, j'ai pas fait encore. Donc maintenant qu'on a créé notre application, on va la déployer en ligne, c'est plus simple. Moi je choisis Heroku parce que c'est gratos et que c'est bien pratique. Donc là, on va l'appeler Marie Tabo, check, bam. Donc là, ce qu'il se passe derrière, il se passe pas mal de trucs, mais en gros on peut aller checker que sur mon compte. Heroku, j'ai mon application qui a été créée ici, voilà. Donc là, elle a pas encore de stack à louer et on va lui en halloween tout de suite. Ensuite, pour que Facebook ait le droit de dialoguer avec notre appli, il faut qu'on génère un petit code qui permette de... Enfin un genre de token qui vont s'envoyer entre eux pour savoir que c'est bien nous. Donc on en gère un, moi j'utilise UID Generator, j'utilise ce que vous voulez. Bim. Ok, et maintenant cette application-là, on va la pousser sur Heroku. Donc on check qu'on a bien notre branche qui est activée dans notre guide. Bim. Putain, taper une main, c'est la mort. Bon bah fail, bon c'est pas grave. Et guide push Heroku, hop, bam. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On est en train de pousser sur le guide de Heroku. Le Heroku va détecter notre appli. Il détecte que c'est un python. Il va installer pip, donc il va télécharger toutes les dépendances. Ensuite il va lancer les tests unitaires s'il n'y en a pas, et moi évidemment il n'y en a pas. Et là on se retrouve avec une belle application qui fait juste un pauvre Hello World qui pèse 50 mégas. Parce que vive le python. Qui tourne que sur un thread et tout. Voilà, 45,9 mégas, on est content. Donc là notre appli est bien en ligne, normalement si on va checker. Et ce qu'il pratique aussi avec Heroku, c'est qu'il vous file un certif HTTPS de base. Même si maintenant avec Let's Encrypt c'est gratos. Donc là on a notre URL. Bim. Donc ça, ça va être, on lui précise notre adresse. Ça c'est le token qu'on a généré tout à l'heure. On lui donne les droits message. Là ça a bien marché, donc c'est cool. Ensuite on lui dit que notre page a le droit de parler avec la page. Hop, voilà. Et donc là maintenant, si on va là-dessus et qu'on teste de lui parler. Normalement je devais le coder en live et tout. C'est un peu si bon. Allez. C'est cool. Allez putain. Du coup, si quelqu'un a des questions, pose-les maintenant. Voilà. N'hésitez pas. Enfin, ouais. Je me suis amusé à le faire en plein d'autres langages. C'est assez cool si vous voulez découvrir des petits langages, de faire des petites applications comme ça. Genre en Rust, en Go, en Node, ce que vous voulez. Donc, si on essaie de lui envoyer le message. Voilà. Et qu'on lui met out to Windows. Normalement il va nous renvoyer un lien avec ce qu'on lui a dit. Voilà. Et donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lien que vous envoyez aux gens un peu relous qui vous posent des questions un peu nulles, qui leur permettent d'expliquer comment on utilise Google. Il faut cliquer maintenant, putain c'est relou. Voilà. C'est génial. Et pour finir la presse, du coup, j'ai mis des trucs super trop cool. Slideshow plein de fois. Non, merde. Voilà. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Et sinon, il y a sur mon GitHub, je ne sais plus où c'est. Sur mon GitHub, il y a plein plein de projets que je fais. Si vous voulez apprendre des petits langages ou refaire des trucs équivalents, c'est assez pratique. Voilà. Donc, merci à tous du coup. Applaudissements. Du coup, toujours pas de questions pour ce que je veux voir ? Alex ? Il y a des questions en lien avec la présentation maintenant, s'il vous plaît. Ça ne marche pas, si c'est bon. Oui. Fiche, c'est vraiment cool. Comme Shell, il y a l'autocomplétion, ça gère les history tout seul. Par contre, c'est un peu différent du bash, donc il y a des syntaxes qui ne marchent plus. Le double E, par exemple, vachement pratique, ça ne marche plus. Il faut foutre un point, virgule, end. Enfin, ça c'est relou. Mais si vous n'avez jamais essayé Fiche, si vous êtes sous ZSH, ça ne vous changera pas trop. Mais si vous voulez passer de bash à Fiche, n'hésitez pas, c'est cool. Voilà. Oui ? Oui. Alors ça, par contre, derrière, il faut que tu codes en React. Et React, c'est React, quoi. Mais en gros, il faut que tu dessines ton frontend en React et tu peux dessiner des boutons. Là, j'ai juste utilisé le champ texte du JSON que tu lui renvoies. Mais tu peux dessiner des petits... Ouais, j'ai pas d'exemple... Il y a un truc connu qui passait à la télé, genre ça vous fait un débrief des news en fonction des topics que vous choisissez chaque jour. Et ils utilisent ça, par exemple, vous avez des boutons. Vous pouvez faire une interface graphique, pas un truc dégueulasse comme ça, mais faites exactement ce que vous voulez.